Bonsoir. Député de la France Insoumise du Nord. Comme ça, il y a des gens de chez vous qui partent et qui appellent à voter pour le Rassemblement National à 12 jours des élections européennes. C'est pas mal, quand même. Honnêtement, celle-là, on ne l'avait pas vue venir. Mais nous non plus. Je vais vous dire une chose, Bruce Toussaint, le sort des traîtres m'intéresse peu. Surtout dans une période de campagne où nous avons à défendre notre analyse de la situation nationale et européenne, des propositions. Et puis surtout quand leur charpente politique est en papier mâché comme celle de M. Cotarac. Parce que moi, je l'ai écouté avec beaucoup d'attention tout à l'heure. Alors dans l'histoire, il y a toujours eu des transfuges passés de la gauche à l'extrême droite. C'est pas nouveau. Et d'ailleurs, l'histoire leur a toujours donné tort. Donc l'histoire donnera tort à ce monsieur également. Personne ne le connaissait avant ce soir. Maintenant, il est venu sur votre plateau. Chez vous, il était un petit peu connu. Dans le pays, personne ne le connaissait. Dans son quartier, surtout. Mais qui plus est, intéressons-nous un peu à ce qu'il a théorisé sur votre plateau. Moi, il faudrait qu'on m'explique comment on fait pour faire barrage à M. Macron avec Mme Le Pen, qui lui court après sur un tas de sujets en matière économique et sociale. Enfin, c'est pas sérieux. Mme Le Pen est celle qui nous explique qu'il faut travailler plus longtemps, 39 heures, payer 39. Elle est celle qui court les plateaux télé pour nous expliquer qu'elle est opposée à la hausse du SMIC. Elle a des alliés en Autriche qui votent la semaine de travail à 60 heures par semaine. Elle est avec M. Salvini, son principal allié en Italie, qui court après M. Macron pour faire la même flat tax que lui et qui a dit au moment de la loi Asile-Immigration, M. Macron voit juste. Donc, si vous voulez, ce duel prétendu que M. Cotarac vient valider finalement aussi ce soir entre Macron et Le Pen, moi, je le dis, c'est un duo. À l'échelle du vieux continent, les uns alimentent les autres. Les Macron, Merkel et Juncker alimentent les Salvini, Orban et Le Pen. Voilà qui est clair. Donc, M. Cotarac a sans doute été pris dans ce piège et peut-être a-t-il trop regardé la télévision parce que finalement, ce duel, c'est aussi vous qui nous le vendez régulièrement. D'ailleurs, demain soir, je crois que c'est ici même qu'il va y avoir un face-à-face, on va faire votre publicité, entre M. Bardella et Mme Loiseau. C'est-à-dire que l'élection européenne, Bruce Toussaint, elle n'a qu'un tour, vous êtes bien d'accord avec moi. Et vous, demain soir, vous en organisez un second fictif. Donc, ce piège finalement tendu pour beaucoup de Français en 2017 qui a consisté à devoir finalement être contraint à un choix qui n'en est pas un entre Macron et Le Pen, eh bien, il est de nouveau tendu. Alors, moi, je termine par vous dire que la meilleure manière de déjouer ce piège, juste termine, Bruce Toussaint, la meilleure manière de déjouer ce piège précisément, c'est de voter pour la France Insoumise. La France Insoumise, c'est le vote qui peut faire justement barrage à ce faux duel qui est un duo entre Macron et Le Pen. Voilà. Donc, ce soir, c'est un naufrage politique pour ce monsieur. Pour nous, c'est un non-événement. Non, mais M. Quatennens, c'est vrai que beaucoup de... Globalement, vous êtes sur des positions qui sont opposées. Mais il y a quelques domaines où il y a des porosités. Globalement, votre formation politique comme celle de Marine Le Pen, c'est plutôt des partis qui sont hostiles à la construction européenne qui est celle d'aujourd'hui, qui est une construction européenne libérale. Vous voulez sortir des traités. Marine Le Pen veut supprimer la commission de Bruxelles. Elle veut supprimer la commission de Bruxelles. Alors, franchement, on vous a vu également, vous, votre formation politique, comme celle de Marine Le Pen, plutôt tourner autour des ronds-points après les gilets jaunes. Donc, vous vous discutiez un peu... Avec un petit mépris. Non, pas du tout. Non, mais vous étiez quand même plutôt sur cet électorat populaire. Et donc, il y a quand même des éléments qui peuvent vous rapprocher. Vous savez, moi, je suis un républicain convaincu, conséquent. Et la République fonde la nation. Et la République, c'est un contrat politique. Ce n'est pas la vision ethniciste ou nationaliste de Mme Le Pen. On est d'accord avec ça. Donc, je pense que vous ne pouvez pas nous confondre. Mais là, je ne parle pas d'immigration. Vous confondez tout. Je ne parle même pas d'immigration à ce stade-là. Ensuite, sur le terrain économique, je crois que j'ai plusieurs exemples qui montrent que nous sommes opposés à la politique du Front National depuis tout le temps. Et nous le saurons toujours. Soyez rassurés. Qu'il y ait des personnages qui se perdent et qui croient en vos scénarios d'un duel qui n'existe pas, d'accord, tant pis pour eux. Mais nous, nous sommes clairs. Ça, c'est autre chose. Parce que le programme politique de la France Insoumise, il était clair en 2017. Il n'a pas changé. Il est toujours le même en 2019. Donc, il n'y a pas de modification de ce point de vue. de cette échéance électorale. Nous, ce que nous disons, c'est la chose suivante. L'Union européenne de nos rêves est morte. Elle a été dévoyée sur l'autel de la compétition, la concurrence généralisée. C'est-à-dire que c'est un idéal de coopération entre les peuples qu'on nous a vendu. Et nous sommes d'accord avec cet idéal. Il a été dévoyé pour faire un marché. Aujourd'hui, l'Union européenne, c'est un marché qui organise méthodiquement le dumping social et fiscal. Dans le traité de fonctionnement de l'Union européenne, c'est écrit noir sur blanc. Alors, il ne peut pas des choses différentes. À l'exception de l'organisation sociale et fiscale. Par conséquent, y compris quand on nous vend l'Europe sociale et écologique dans le cadre de ces traités, ça fait des beaux slogans sur le papier. Mais ça n'est pas conséquent. Et de la même manière, il faut aussi dénoncer la tartufferie que vient défendre sur votre plateau M. Sacha Oulier. Puisque depuis 72 heures à peu près, on connaît son programme politique, celui de la liste Renaissance, qui est en fait une plupart à un Moyen-Âge social plutôt que la Renaissance. Non, votre programme vient d'arriver comme un jeu sur la liste. Juste terminer mon développement, après je lui rends la parole, bien évidemment. Je veux dire une chose, c'est que nous, on fait le pari d'intelligence collective. Le programme, il existe depuis 8 mois, le programme pour les européennes. On le met en circulation. Le vôtre arrive quasiment il y a 72 heures, 15 jours avant le scrutin. Et surtout, qu'est-ce qu'on y découvre ? C'est que entre les vœux... N'exagérez pas. Supportez que ça reste longtemps pour en discuter. Mais alors, attendez, on termine juste sur ce programme, c'est intéressant, ça va éclairer vos téléspectateurs. Entre ce que Mme Loiseau raconte, les vœux pieux qu'elle nous propose sur ce programme aux élections européennes, et ce que fait M. Macron, on n'est pas à une contradiction près. Mme Loiseau nous dit qu'il nous faut une agriculture plus propre, et M. Macron empêche qu'on interdise le glyphosate dans la loi. Vous avez dit au départ, l'Europe de vos vœux, l'Union européenne de vos rêves, elle est morte. Je crois que nous, à l'inverse, l'Union européenne de nos vœux ou nos rêves, elle n'est pas encore née. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été construites aujourd'hui. D'abord, il y a des choses qui ont été construites autour de la paix, de la coopération des peuples, de l'élargissement. Vous voulez faire l'Europe de la défense qui prépare la guerre. De la promotion des valeurs fondamentales qui sont notamment celles des libertés publiques qui ont permis de faire entrer dans l'Union européenne des pays qui, à un moment donné, ont été abandonnés par ceux avec lesquels ils coopéraient. Et puis, il y a encore beaucoup de choses à faire. On a commencé avec la directive Travailleurs Détachés, en disant « Travail égal, salaire égard ». On va continuer avec la directive Mobilité. Je continue, je continue, je continue. Vous n'avez beaucoup parlé. Vous venez de dire un mensonge, j'ai hanté. Les cotisations sociales, elles restent de pays dans un pays d'origine. Je vous réponds très précisément. Les cotisations sociales restent peut-être payées dans le pays d'origine. Donc, pas à Travail égal, salaire égal. On a un ensemble commun. Mais par contre, quand vous êtes un Polonais payé à un Polonais qui travaille en France et payé à un salaire français. Mais ces cotisations sociales, elles sont payées où ? Là, vous êtes en train de jouer sur les mots. Non, je ne joue pas sur les mots. Je ne joue pas sur les mots. Les travailleurs, quand ils regardent leur fiche de paye, ils ont le même chiffre. Sacha Oulier. Ils ont le même chiffre. Sacha Oulier. Et ça, on peut débroter dans tous les centres. Un exemple pour aller plus loin. Plus d'Europe assume Sacha Oulier. Bon, d'abord, juste dire une chose. Pour en terminer sur la question de votre programme. Moi, je constate les nombreuses contradictions qu'il y a. Quand Mme Loison dit d'un côté qu'elle veut une agriculture plus propre, mais que dans le même temps, vous ne voulez pas qu'on inscrive dans la loi l'interdiction du glyphosate. Parce que l'inscrire dans la loi, ça ne le rend pas en pratique dans les champs. L'inscrire dans la loi, c'est le décider politiquement pour l'organiser. Un tweet n'a pas de valeur législative. Non, je suis tout à fait d'accord avec vous. Raison pour laquelle une loi, ça n'a pas de valeur. Aujourd'hui, l'inscrire dans un champ. Si à mon tour, je peux terminer. Ensuite, vous nous dites qu'il faut faire en sorte de lutter contre les paradis fiscaux. C'est écrit dans notre programme européen. Et pourtant, vous refusez qu'on inscrive dans la liste des paradis fiscaux l'Irlande ou le Luxembourg. De la même manière. Non, justement, c'est des faits concrets pour montrer la duplicité qu'il y a entre les vœux pieux, d'une part, sur le programme des européennes qui arrivent comme un cheveu sur la soupe, et votre action à l'échelle nationale. Mais on pourrait continuer longtemps. Par exemple, on dit qu'il faut... Vous pourriez dire que nous n'avons pas pu aller plus loin sur la taxe GAFA parce que nous avons été le seul pays de la France à le faire. Vous pourriez dire qu'on harmonise aussi la poste de la société. Vous pourriez dire qu'on a soutenu l'action de Marc-Balé Stager qui a dressé 13 milliards d'euros sur Apple en Irlande. Sur la taxe carbone, il faut une taxe carbone aux frontières. Mais dans le même temps, M. Macron valide le contrat de libre-échange avec le Canada. Donc vous savez qu'il est climaticide, qu'il fout le pied les accords de la COP21. Bref, vous n'êtes pas à une contradiction près dans votre programme. Alors qu'est-ce qu'il faut faire précisément ? Parce que ça, c'est ce qui est intéressant. Moi, je vous le dis aujourd'hui, Sacha Houlié, même si on pouvait admettre qu'on partage une ambition pour le climat, moi, je trouve que vous y prenez très mal. Mais surtout, oui, le GIEC nous dit, vous avez 12 ans pour changer de modèle économique. Et vous devez investir massivement pour le faire. Le GIEC nous dit, 2100 milliards de dollars à l'échelle de la planète, ça fait beaucoup d'argent. Vous avez cité tout à l'heure 1000 milliards. Eh bien, je vous le dis, Sacha Houlié, dans le cadre des traités européens, ça n'est pas possible. Parce que vous savez comme moi que les traités européens imposent les 3% de déficit. Allez m'expliquer comment vous investissez tout cet argent en respectant les 3% de déficit, alors que précisément, tout ce que nous faisons ensemble à l'Assemblée nationale vise à passer par ce tunnel des 3% de déficit. De la même manière, vous voulez interdire le glyphosate ? Si vous l'interdisez en France, il faut aussi interdire que les produits glyphosatés qui arrivent d'ailleurs dans l'Union européenne ne viennent pas sur notre territoire. Les traités européens vous en empêchent en vertu de la concurrence libre et non-soussée. Moi, ce que je veux simplement dire à ceux qui nous entendent, après je vous laisse parler, ce que je veux faire en sorte véritablement, c'est que l'Europe sociale et écologique, dans le cadre de ces traités, c'est un slogan mensonger. Ce qu'il faut faire, c'est concrètement, avec nos partenaires, parce que certains partagent ce diagnostic. C'est pour ça que nous nous présentons, dans le cadre d'une coalition avec plusieurs pays qui s'appelle Maintenant le Peuple, nous ne sommes pas isolés sur ces positions pour dire qu'il n'y a pas de salut pour l'Europe sociale, ni plus pour l'Europe écologique, dans le cadre de ces traités. On nous propose de laisser répondre. Il nous faut la règle verte au niveau européen. Faire en sorte que toute l'économie se dote de cet objectif de répondre à l'urgence climatique. Ensuite, vous avez parlé tout à l'heure de la paix. Que faisons-nous encore dans le cadre de l'OTAN ? Il faut sortir de l'OTAN. La guerre froide est terminée. Vous le savez, nous n'avons rien à faire. Arrimer à la défense des Etats-Unis d'Amérique, qui pousse aux tensions aujourd'hui. Et ensuite, sur l'aspect des droits sociaux, je suis pour l'abolition, et nous sommes, je crois, la seule liste pour l'abolition de la directive du travail d'État fait, qui organise le dumping social à l'échelle de l'Union européenne. Et nous voudrions mettre en place une clause de non-régression sociale. Voilà une proposition intéressante. Si vous la mettez par rapport à notre programme, vous ne pouvez pas aller en dehors et harmoniser par le bas. Répondez-moi sur les contradictions entre ce que vous proposez et ce que vous faites. Je voulais dire très précisément. Pourquoi l'avoir fait avec le Canada ? Je prends le cas spécifique du CETA. Parce que vous parlez du traité avec le Canada. Vous savez ce qui s'est passé ? On a dit qu'on va arrêter de se faire la guerre des droits de douane. Parce que quand on met des droits de douane, il y a tout le monde qui les paye un peu plus. Et au final, personne n'y est gagnant. En revanche, ce qu'on va faire, c'est que vous pouvez importer de la viande bovine ou porcine à 0 euro de droits de douane si vous produisez à nos conditions, aux conditions européennes, sanitaires et environnementales. Pas de bœuf au GN. Pas de bœuf aux hormones. Et les émissions de gaz à effet de serre, vous en faites quoi ? Non mais ce type de traité participe d'un grand déménagement intérieur solide. Qu'est-ce qui s'est passé avec ce traité ? Au bout d'un an, les Canadiens n'ont pas réussi à importer plus. Plus de 3% des quotas qui leur étaient réservés. Parce que produire aux conditions européennes, ça coûte cher, parce que c'est vertueux. Et donc ce dont on se rend compte, c'est que en créant des normes... En matière d'émissions de gaz à effet de serre. Je continue et je vous réponds. En créant des normes. En créant des normes qui protègent notre modèle, nous protégeons non seulement nos économies, mais nous sommes aussi vertueux en matière environnementale. Vous accélérez le grand déménagement du monde, les émissions de gaz à effet de serre. Et ça, ça vous déplaît. Vous êtes soucieux du fait que le GIEC nous dit que vous avez 12 ans pour changer les normes économiques ? Ça, ça vous déplaît. Ça, ça vous déplaît. Vous nous faites bien. On vient de montrer l'efficacité de la protection de notre modèle. Deuxième élément. Quand on dit effectivement qu'il faut être vertueux en termes de dépenses publiques, c'est vrai. Pour autant, dans le cadre contraint que nous connaissons, nous avons investi en France, pendant le quinquennat, 15 milliards d'euros pour l'énergie verte. On fait x3 en investissement photovoltaïque, x5 en investissement éolien. Et donc, c'est dans le cadre des traités européens que nous pouvons, nous vous en déplaise, investir 1 000 milliards d'euros pour engager la transition pour la poursuivre. De la même façon, en France, depuis le début du quinquennat, nous avons engagé 5 milliards d'euros pour isoler les bâtiments, pour que les passeurs thermiques n'existent plus. Vous n'êtes pas scientifique. De la même façon... Vous n'êtes pas scientifique. Non, je suis juriste. Et donc, du coup, c'est pour ça que je vous dis que les normes sont utiles de ce que j'ai vu là. Moi non plus, je ne suis pas scientifique. Les scientifiques, eux, nous disent, vous avez 12 ans pour changer de modèle économique. Vous, précisément, vous êtes ceux qui disent qu'il faut perdurer un modèle économique qui est obsolète. Et de la même manière, ce que je veux dire aussi à ceux qui nous écoutent, c'est qu'on nous annonce à l'occasion de ces élections européennes beaucoup d'abstention. On nous dit qu'en gros, 40% des gens vont aller voter. Moi, je veux dire une chose. M. Macron fait le pari de cette abstention. Il en a besoin. Donc moi, je m'adresse à toutes celles et ceux qui, aujourd'hui, seraient en colère pour cette politique. Attendez, s'il vous plaît. Ne pas voter le 26 mai, c'est faire un cadeau à Emmanuel Macron. J'aimerais vous laisser... Attendez, s'il vous plaît. Oui, M. Oulier, s'il vous plaît. Merci d'avoir débattu sur ces sujets.